Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un Happy Mail. Alors, je m'avais commandé des livres sur Amazon. C'est un cadeau de mes parents. Je tiens à les remercier. Bon, là, ma vidéo va être faite en plusieurs parties. Bon, pour vous, ça ne changera pas grand-chose, mais je vous explique pourquoi. J'ai fait une commande chez Amazon. J'ai toutes commandées la même journée, presque toutes des mêmes artistes, parce que c'est seulement des livres à colorier que j'ai commandés. Et pour une raison que j'ignore, ils ont séparé mes colis. Donc, je vais recevoir plusieurs colis, différentes journées. Bon, pour vous, ça ne changera pas grand-chose, mais je vais faire cette vidéo-là en plusieurs parties et quand elle sera complétée, alors je vais la poster. Alors, pour le premier colis, toujours du petit papier. Je me suis commandé le chibi de Jade Sommer. Ça, c'est un cadeau de mes parents. J'ai commandé toute la collection des chibi. Je crois pas. Non. D'après moi, ça va être dans mes autres commandes. On verra. J'ai commandé le Daydreams de Anna Carzon. Au début, avec les Anna Carzon, je n'étais pas certaine parce que ce n'était pas mon genre de coloriage que je fais habituellement. Mais j'avais commandé le Summer Night et le Magical Down et j'ai capoté sur les dessins. Donc, bien évidemment que je voulais la collection. Alors, j'ai pris le Daydreams. Celui-là, c'est moi qui l'ai payé. Le Jerry Lee, Jerry Weerly, bien la boîte à bijoux de Anna Carzon. Et ça aussi, le Season qui est un cadeau de mes parents également. Alors, je tiens à les remercier. Le reste du cadeau de mes parents n'est toujours pas arrivé. Donc, on va le voir dans l'autre partie. Mais de toute façon, je vais tout mettre dans la même vidéo. Alors, je vais vous présenter un petit peu les livres. Il y a le Chibi Girls Vol. 2. J'ai commandé les deux autres aussi. Je vous le montre rapidement. Je sais que sur YouTube, il y a déjà toutes les présentations qui ont été faites sur ces livres-là. D'ailleurs, je les ai regardées pour pouvoir me décider à savoir est-ce que je les prenais ou pas. Là, j'ai commandé le Chibi Horror et le Chibi... C'est un bonhomme rose qui est dessus. Je pense que c'est le volume 1. Alors, c'est ça. Comme je vous ai dit, ils ont séparé ma commande. Je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà pour le Chibi Vol. 2. Ensuite, je vais vous montrer la boîte à bijoux. Celui-là aussi, vous pouvez retrouver sur YouTube des vidéos pour les présentations des livres. Si jamais ça vous intéresse que je vous les fasse, vous avez juste à me l'écrire en commentaire. Et ça ne me dérange pas, je vais vous les faire. Mais par contre, comme je vous le dis, ça a pas mal tout été fait. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas vous le présenter au complet. J'adore ça. Je crois que je vais lui rajouter des cheveux. Un peu... Je ne sais pas, ça me fait penser à Cléopâtre. Oh, les petits minous sont beaux! Ah, j'adore ça! Oh, lui, il est trop bon! Alors, celui-là, c'est la boîte à bijoux. Ensuite, le Season. Celui-là, ce que je trouvais de le fun, c'est qu'il y a un petit parti que je pense que c'est Noël dedans. Moi, j'adore tout ce qui a rapport à l'hiver, à Noël. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Bien, voyons. On dirait que... Ça, ça s'est imprimé là. C'est bizarre. Puis même ici... Ah! C'est vraiment... C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Ça, c'est imprimé là. Je vais essayer quelque chose. Bien, voyons. Est-ce que j'ai mis ça? Je vais peut-être essayer de l'effacer, mais là, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon efface. Voyons. Attends, mais là, je cherche mon efface. Où est-ce qu'elle est passée? Je ne sais pas. En tout cas, je prends un test. J'essaierai d'effacer. Dites-moi si vous avez eu ce problème-là, vous aussi, avec un de vos livres que vous avez commandé. Ça, elle l'a fait même là. Elle, c'est imprimé là. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais... C'est un peu dérangeant, là, je trouve. Celui-là, c'est dérangeant parce que c'est tout dans le fond. Si je veux faire un fond pâle, c'est fichu, là. Ça semble être juste au début, d'après ce que je peux voir. Ouais, ça semble être juste au début. Comme cette page-là, celle-là, celle-là. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, ça ne sera pas long. Je vous reviens. Désolée, je suis de retour. Bon, alors, une petite déception pour celui-là. Pas par rapport au dessin. Je l'avais vu sur YouTube, qui avait été présenté par d'autres youtubeuses, et j'adore les dessins. Par contre, je suis un peu déçue que ce soit tout imprimé comme ça. Là, au début, là... Une chance que ce n'est pas tout le livre qui est comme ça, parce que là... Ça peut être certain que je l'aurais réterné. Non, les premières pages. Dites-moi si vous avez eu ce problème-là avec ces livres-là. Ensuite, j'avais pris le Daydreams de Anna Karzon. Celui-là aussi, il est vraiment beau. J'espère qu'il est bien imprimé. Oui, à date, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ah, j'adore ce dessin-là. J'adore les champignons, le petit minou. Moi, je vais faire un effet de luciole, là. Ça va être vraiment beau. Par contre, ces pages-là, là, ça, je l'avais vue. J'aimais tout le livre, à part ceux-là. Ça, je ne sais pas. Je ne tripe pas vraiment là-dessus, là. Il faut que tu fasses ton propre scarabée, mais il me semble de n'en avoir un... Déjà un, là, j'aurais aimé mieux avoir une image différente. Je pense qu'il y en a deux de même dans le livre. Ça, j'adore ça. Oh, c'est aux troupelles! Hum! Mais ça, il y en avait une autre page de même. Parce que j'avais vu... Tout, là. Je pensais qu'il y en avait deux. Ah! Ouais, c'est ça. Ça, là, je ne les aime pas. Bon, étant donné que je n'aime pas cette page-là, peut-être que je vais tout venir la colorier en noir. Et puis, je vais pouvoir utiliser des marqueurs pour la page qui est derrière. Parce que je n'utilise pas de marqueur dans ces livres-là. Parce qu'étant donné qu'ils sont recto-verso, je ne veux pas abîmer mes coloriages suivants. Donc, je les fais tout au bois. Mais étant donné que je n'aime pas ceux-là, bien, je viendrai le faire au marqueur, celui-là. Puis, soit que je collerai un papier noir ou je viendrai simplement tout faire à peinture acrylique. Oh! Celui-là, il est vraiment beau. Je pense que c'est mon dessin préféré. Alors, celui-là, je vous l'avais montré. Alors, voilà! C'est tout pour mon Happy Mail d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, cette vidéo-là va être filmée en plusieurs jours parce que toutes mes commandes sont séparées et je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Alors, la minute que je reçois un nouveau colis, je vais continuer de filmer et quand toute la vidéo va être finie, alors je vais vous la poster comme ça. J'ai reçu un autre colis que je vais ouvrir avec vous. Alors, voilà! J'avais commandé le livre de Jade Summer de Wedding. Je trouvais que c'était un livre assez spécial. Je n'avais pas de livre dans ce style-là. Des mariages, j'adore ça. Alors, je vais vous le présenter. J'espère que vous voyez bien, J. 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 Celui-là, je le trouve vraiment beau. Avec la plage en arrière, un petit sable. Alors, là, on est revenu au début. Comme tous les livres de Jade Summer, vous avez le livre, dans le fond, au début et à la fin, vous avez un double. Alors, c'est ça. C'est celui-là sur les mariages. J'attends encore d'autres colis comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Ils m'ont toutes séparé mes colis. Amazon, des fois, je ne les comprends pas tout le temps. Alors, je vous retrouve, je vous dirais, peut-être une semaine plus tard. J'ai reçu deux autres livres. Alors, je vais vous les montrer. Je crois bien que c'est deux livres. Parce que je vous fais, dans le fond, la vidéo de... Ce que je vous fais, c'est un peu comme un haul de livres de coloriage, mais en plusieurs jours. Parce que, comme je vous ai expliqué, ils ont séparé toutes mes commandes. Il y en a qui ont été perdues. Puis là, bien, ça commence à débloquer. Alors, dans ce colis, nous avons le Twilight Garden de Maria Troll. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas de problème avec l'imprimerie. Et aussi, j'ai pris ce livre que j'ai découvert sur... Je vais enlever la boîte. Que j'ai découvert sur YouTube. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos dessus. Et je le trouvais trop beau. Alors, je l'ai commandé. Je sais que c'est une... C'est japonais ou chinois. Mais le titre est écrit en français. C'est Menuet de Bonheur. Il est trop beau, ce livre. Je vais vous le montrer un petit peu. Même que je pense que je vais tout vous le faire ici. Même s'il y a déjà eu des présentations dessus. Ce n'est pas grave, j'ai envie de vous le présenter quand même. C'est la première fois que je vois ça. Un livre qui arrive de même. J'avais vraiment hâte de le recevoir, celui-là. Bon, bon. Les bijoux se sont collés après le papier. Ça va bien. Alors, ça se présente comme ça. Ça, je vais l'enlever parce que ça va être trop difficile de vous... Bien, dans le fond, c'est comme des coloriages déjà terminés qu'il y a dessus. Ça doit être un petit peu pour nous inspirer, peut-être. Alors, je vais vous le présenter. Vous avez une page comme ça. Un peu comme les Jasmine Beckett-Griffith. Et avec un petit dessin ici. La page, elle est... C'est une page rude, un peu comme beige. Ensuite, vous avez la première page. Bon, je ne vais pas commenter tous les dessins, sinon ça va être long. Je vais seulement vous présenter les images. Oh, lui, il est trop beau. Il y en a un autre. Ça, c'est une page double. J'adore les dessins avec la nourriture. Je ne sais pas pourquoi. J'adore colorier de la nourriture. Il n'y en a pas beaucoup, des livres de coloriages comme ça. J'aime colorier des animaux, de la nourriture. Fait que quand j'ai vu ce livre-là, je le voulais absolument. J'ai tout fait tellement beau. Je pense que c'est un de mes livres de coloriage préférés. Je sais un peu ce qu'il y a dedans parce que j'ai regardé souvent sur YouTube des vidéos sur ce livre-là. J'ai aussi regardé des vidéos de les gens qui les coloriaient. Il est tellement beau quand il est en couleur. Ils sont drôles, eux autres. Là, le petit minot dans l'arbre. Il agace le petit lapin d'après-midi. Le papier est quand même assez épais. Par contre, je ne me risquerai pas à prendre des marqueurs ou de la peinture dedans parce que, d'après moi, que la peinture, ça va gondoler. Ah, j'adore cette image-là. Là, je dis que je ne vais pas commenter, mais depuis tantôt que je n'arrête pas de parler. Il est drôle, lui, le petit chat d'Halloween. Ah, ça aussi, c'est vraiment beau. Il y a le volume 2 aussi. Je ne sais pas si c'est volume 1, celui-là, mais je sais qu'il y en a un autre qui est Rhapsody Forest, une affaire comme ça. Je ne suis pas certaine. Il me semble que c'est ça. Mais là, présentement, je voulais les prendre les deux, mais présentement, sur Amazon, l'autre, il n'était plus disponible. Alors, je vais attendre. Par contre, j'ai l'impression que le livre, il ne va pas tenir longtemps. J'ai l'impression que... Ça, je ne sais pas. On dirait que c'est... C'est sûr qu'il n'a pas de difficulté à colorier vu que c'est au temps ouvert, mais j'ai peur qu'il se défasse. Ah, j'adore la planète. Pas la planète, le globe. C'est sûr qu'il n'y a pas de difficulté à faire. Hum! C'est un mariage. Mais ça va être très long à colorier, d'après moi. Les détails sont tellement... sont tellement... tout bien pensé. Hum! J'adore ce livre-là. C'est sûr que je vais colorier dedans, parce que ça n'en a pas trop long. Ah! Et là, ici, à la fin, vous avez des images qui sont plus comme... couleur vraiment bêche. Alors, ça, c'est comme... c'est des postcards, c'est des cartes postales. Vous pouvez... Moi, je ne les enlèverai pas du livre, je vais seulement les colorier comme ça. Et puis ça, ils disent un message et ornement. Ornement. Et vous avez une autre petite image ici. Et comme ça. La couverture, c'est une couverture molle, un petit peu cartonnée. Alors, voilà pour le menuet de bonheur. Maintenant, je vais vous montrer le Twilight Garden, même si quasiment tout le monde le connaît. Par contre, moi, je n'en avais pas de Maria Troll. C'est mon premier. J'ai bien l'intention de commander le Nightfall. Je trouve que c'est de ces deux-là les plus beaux. Mais je ne sais pas si ça m'a pris du temps avant de me décider pour ceux-là. Mais à force de travailler dans les Anna Carlson, bien, j'ai fini par aimer le style. Puis, c'est pas... c'est pour ça que j'ai été vers un mariâtre. Vous avez une petite lisière dorée. Je vais le passer vite fait, étant donné qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube par rapport à ces livres-là. J'adore cette image-là. C'est cette image-là qui a fait que j'ai... je me suis intéressée un peu aux livres. J'ai l'impression qu'il va être moins long que les Anna Carlson à faire. Ça dépend des pages, parce que si je regarde celle-là, je pense que ça va être long. Mais tu sais, c'est... il y a moins de... on dirait qu'il y a moins de détails. Mais tu sais, des fois, je dis ça, mais des fois, je commence un dessin puis je me dis, ah, celui-là, il ne sera pas trop long à faire. Puis quand je le commence, je colore, je colore. puis on dirait que les détails, ils réapparaissent dans le dessin. Tu sais, j'en vois pas le bout. Fait que... peut-être que je me trompe aussi. C'est du papier semblable à ceux des Anna Carlson. Je pense même que c'est le même papier. Oh, c'est beau, ça. Regardez, vite fait, je pensais que c'était des coccinelles, mais non. C'est des fleurs. C'est bizarre, ces fleurs-là. J'ai jamais vu ça. C'est beaucoup fleuri, hein? Ce livre-là, il y en a de la fleur. Ah, j'aime le hibou. Ça aussi, ça peut être intéressant à dessiner. Prendre d'autres teintes de couleurs. Ça aussi, j'aime ça. Ça, ça doit être extrêmement beau à un coup terminé. C'est quoi? C'est des bluets? Non. Pas des bluets, ça. Non, c'est les petites fleurs qu'on voit l'été. C'est vert et le bouillé blanc. Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. Des oeillets, ça se peut-tu? Hum, ça aussi, c'est beau. Alors, voilà. Pour les deux livres que j'ai reçus aujourd'hui, je devrais terminer cette vidéo-là demain si tout se passe bien avec la poste, bien évidemment. et ça sera bientôt sur ma chaîne. Ça, ça ne sert à rien que je vous dise ça parce que... quand vous allez l'écouter la vidéo, elle va être s'enchaînée. Alors, voici les deux livres restants finales qui sont arrivés. Ça va être la fin de la vidéo enfin. Je vais pouvoir vous la poster. Je vais l'ouvrir. ça, c'est mes deux livres qui avaient été garés puis que finalement, ils ont retrouvés. Alors, dans un petit peu au début de la vidéo, je vous avais montré que j'avais pris les chibi. J'avais le volume 2 et là, j'ai reçu le volume 1 d'après moi qui est les chibi girls et de Jade Summer. Je vous le montre rapidement car je sais qu'il y a déjà toutes des vidéos sur YouTube sur ces livres-là. Alors, les Jade Summer, comme vous savez, vous avez le livre au début et à la fin, dans le fond, en plein milieu, vous avez le livre qui se répète. Donc, vous avez des doubles. Et j'ai aussi pris le chibi horreur de Jade Summer. Alors là, j'ai les trois chibi de Jade Summer. il est un peu gondolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Étant donné qu'il a été perdu, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. J'espère qu'il va reprendre sa forme à force de colorier dedans. Alors, celui-là aussi, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je ne vous les montre pas page par page. Si jamais ça vous intéresse que je vous les fasse page par page, vous me le direz. Ça ne me dérange pas, je vais vous le faire. Alors, c'est ça qui conclut ma vidéo All Livre de coloriage. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez partager aussi ma chaîne, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada